C'est le temps des questions orales. La chef de l'opposition officielle de Sa Majesté Royale. Merci, M. le Président. Première question au Premier ministre. Lorsqu'on est revenu à l'Assemblée, après la pause d'hiver, à la mi-février, le Premier ministre a jeté du revers de la main les inquiétudes d'une troisième vague, disant que les chiffres, en fait, diminuaient. Aujourd'hui, le Globe and Mail fait rapport que les hôpitaux font des plans d'aiguillage, incluant l'utilisation d'une calculatrice en ligne pour déterminer que l'Ontarien recevra un traitement et qu'elle ne le recevra pas. M. le Président, le gouvernement n'a pas écouté les experts et les avertissements des hôpitaux et maintenant, on se dirige vers une possibilité très sérieuse d'une troisième vague dévastatrice et qu'on a fait le reste. Donc, après un an, pourquoi est-ce que le gouvernement continue de ne pas écouter les experts en matière de santé en termes de conseils sur la façon dont on peut se débarrasser de ce virus? M. Adjoint parlementaire et député de Glinton-Lawrence, Depuis le début de la pandémie, nous avons agi pour protéger la santé et le bien-être des Ontariens et Ontariennes alors qu'on a fait face à cette crise sanitaire sans précédent. Depuis l'éclosion, on a été mené par des experts de classe mondiale qui continuent de nous proposer les meilleures étapes à mettre en place pour s'attaquer à ce virus, ce qui a permis à notre province et à notre réseau de la santé de répondre à la COVID de différentes façons, par exemple, en ayant une stratégie de dépistage robuste. On teste près de 60 000 personnes par jour. On a 12 millions de personnes qui ont été testées jusqu'à présent. Nous avons différents sites communautaires. Nous avons des tests en pharmacie maintenant. Et maintenant, nous avons une campagne de déploiement du vaccin et on écoute nos responsables en santé constamment. Merci. Monsieur le Président, j'aimerais souligner trois éléments au gouvernement. Premièrement, il a ignoré les conseils de toutes sortes d'experts qui suggéraient qu'ils agissaient trop rapidement à retirer les mesures sanitaires qui nous aideraient. que le gouvernement a échoué auprès de la population. Il n'y a pas de congés maladies payés pour les travailleurs essentiels. Les gens ne peuvent pas non plus prendre de temps de congés pour pouvoir aller obtenir leur vaccin. Le déploiement désastreux de ce gouvernement pour la vaccination a été un échec. À tous les jours, le nombre de cas augmente, mais il n'est pas trop tard pour que ce gouvernement mette fin à la troisième vague. On peut le faire en mettant en place certaines mesures que je viens de vous mentionner. Allez-vous le faire? Députée de Clinton-Lawrence, merci. La priorité de notre gouvernement est d'assurer la santé et le bien-être de tous les Ontariens et toutes les Ontariennes. C'est important de se rappeler que tout le monde doit continuer à respecter les mesures sanitaires en place, éviter les contacts inutiles et les sorties inutiles. Depuis le début de la pandémie, on a été mené par les conseils des experts et après des consultations, nous allons de l'avant avec une reprise de certains services et activités, tout en suivant les directives sanitaires. Ça a pris 86 jours avant d'avoir eu un million de vaccins d'administrés et très récemment, nous avons atteint notre 2 millions de doses d'administrés et donc les choses avancent rapidement. Complémentaire final. Le premier ministre a ignoré les demandes de congés maladies payées depuis des mois. Tout le monde le sait. Et pourtant, les médecins en salle d'urgence identifient qu'une majorité de leurs patients dans les unités de santé de soins intensifs sont des travailleurs de la santé parce qu'ils ne peuvent se permettre de prendre des congés maladies et n'en ont pas eu non plus de temps payé pour aller obtenir leurs doses de vaccins. Le Dr Williams appuie les congés maladies payées. La Saskatchewan, qui est conservatrice aussi, a mis en place. Des heures payées pour recevoir son vaccin. Pourquoi est-ce que ce gouvernement refuse de mettre en place ces mesures? Pourquoi est-ce qu'il continue de ne pas comprendre l'importance de ces éléments pour mettre fin à la propagation et retirer la possibilité d'une troisième vague majeure? Leader parlementaire du gouvernement. Comme l'adjointe parlementaire l'a dit, il y a 20 jours de congés maladies disponibles pour la population de l'Ontario. Ce qu'on ne fera pas, c'est de suivre les conseils de l'opposition officielle et de diminuer le nombre de jours à 14. C'est important pour la province de l'Ontario d'avoir des congés maladies payées. C'est la raison pour laquelle on travaille de près avec nos partenaires au fédéral pour s'assurer que le milliard de dollars qui est disponible soit utilisé. Il y a 20 jours de congés maladies payées. Et on ne fera pas ce que demande la chef de l'opposition officielle en diminuant le nombre de séjours à 14. Nouvelle question, chef de l'opposition officielle. De nouveau pour le premier ministre. Il est clair que le gouvernement a un plan de déploiement du vaccin qui est désastreux. Il est problématique, injuste, difficile à comprendre et en pire la situation. À Mid Area, un médecin nous dit ce qu'il suit. 400 000 doses sont dans des congélateurs. Plusieurs médecins de famille ne sont toujours pas en mesure de vacciner. Les zones très affectées sont négligées. La troisième vague est ici, dit le médecin. Pourquoi est-ce qu'on échoue? Ma question, c'est exactement cette question. Pourquoi est-ce que le gouvernement a échoué dans son plan de déploiement du vaccin? Députée d'Edleton-Lawrence. Merci. En fait, notre gouvernement a fait un excellent déploiement de vaccins. Nous avons un système qui a été lancé le 15 mars. Et maintenant, en Ontario, 2 millions de vaccins ont été administrés. Et 300 000 deuxième doses, c'est un million de doses au cours des premiers 86 jours. Et 17 jours plus tard, on a administré un million supplémentaires. C'est important que la députée comprenne que tous les vaccins qui sont dans un congélateur, et je crois que 87 % ont déjà été administrés, mais tous les vaccins qui demeurent dans les congélateurs sont déjà attribués à des personnes. Ils sont pour des rendez-vous qui ont été sédullés. Et on veut s'assurer que les gens seront à leur rendez-vous et qu'il y ait un vaccin disponible. Une fois qu'on en aura plus, nous pourrons vacciner 150 000 personnes par jour. Et c'est exactement l'objectif que l'on veut atteindre. Complémentaire. Merci. Le Premier ministre et son gouvernement aiment se plaindre et pointer le doigt vers Ottawa, mais l'Ontario traîne de la patte en ce qui a trait à la vaccination par personne. Et on sait que c'est désastreux, peu importe ce que la députée de l'autre côté sait dire. Les pharmacies dans la région du Grand Toronto ont été oubliées. Elles ont été laissées à côté de la liste dans les quartiers qui ont été les plus affectés par la COVID. C'est honteux, et même encore aujourd'hui, lorsque les communautés identifient qu'elles tombent en crise, elles ne peuvent obtenir des réponses du gouvernement Ford. Le maire de Sarnia est ignoré. Il n'obtient pas de réponses et certainement encore moins des vaccins. Ce n'est pas un indicateur d'un bon déploiement, M. le Président. Quand est-ce que le gouvernement admettra qu'il y a un problème et qu'il réglera ce déploiement désastreux? Députée de Clinton-Lawrence. Merci. Je remercie la députée de sa question. La campagne de vaccination a été réussie, comme je l'ai souligné. 80 % des gens qui ont plus de 80 ans ont déjà reçu leur première dose ou ont un rendez-vous pour se faire vacciner. Donc, on fait beaucoup de progrès. Et tout ça dépend de l'obtention des vaccins. Les vaccins AstraZeneca, on en a reçu 194 500 doses reçues de l'Inde qui devaient expirer rapidement, le 3 avril. Nous avons envoyé ces vaccins à certains cabinets de médecins et à certaines pharmacies. Lorsqu'on obtiendra plus de vaccins, ils seront déployés dans les pharmacies. On en a 700 actuellement. On veut administrer ces vaccins. On veut vacciner tous les Ontariens et toutes les Ontariennes le plus rapidement possible. Complémentaire final. Eh bien, le déploiement du vaccin a été sauvage, sauvagement désastreux. On se dirige vers plus de confinement, vers une troisième vague. Et plus tôt que ça, on aurait pu avoir des congés maladies payées dans la province. On aurait pu avoir des congés pour que les gens puissent avoir le temps d'aller se faire vacciner. On aurait pu avoir moins d'élèves par salle de classe, de meilleure protection en école. On aurait pu avoir un déploiement de vaccins qui ciblaient vraiment ceux qui sont le plus à risque. On n'a rien fait de tout ça en Ontario. Notre premier ministre ne voulait pas mettre en place ces mesures en Ontario. Mais on peut encore régler le problème. Donc, est-ce que le gouvernement va régler le problème? Le député de Clinton-Lawrence. Merci, M. le Président, et je remercie la députée de sa question. Comme je l'ai dit, nous avons eu une excellente campagne de déploiement du vaccin. On a lancé une campagne en ligne. Des centaines de milliers de personnes ont reçu un rendez-vous. 87 % des vaccins qu'on avait ont déjà été administrés. On le fait par groupes prioritaires. La députée de l'autre côté sait très bien qu'on a réussi à vacciner 90 % de tous les résidents en foyers de soins de longue durée. Et que les chiffres ont montré le résultat. Le taux de décès a diminué de façon significative et est pratiquement à l'arrêt complet. Ce sont ces groupes prioritaires qui avaient besoin du vaccin et qui les ont obtenus. Nous aidons nos aînés qui sont les plus à risque en raison de leur âge et en raison des risques de transmission. Et nous allons remettre les vaccins à ces personnes le plus rapidement, aussitôt que nous les obtiendrons. Prochaine question. Député de Toronto, Danford. Merci. Question ministre de l'Environnement. La Cour suprême a été claire la semaine dernière. Le changement climatique est réel. Ce gouvernement a gaspillé 30 millions de dollars devant les tribunaux, qui aurait dû être dépensé pour avoir un vrai plan pour lutter contre la crise climatique. On a aussi appris qu'ils ont engagé quelqu'un qui refuse de reconnaître le changement climatique, pour les défendre devant les tribunaux en tant qu'experts et pour approuver les autocollants qui ont été déployés par le gouvernement. J'aimerais demander au ministre comment est-ce qu'il peut défendre l'utilisation de ce soi-disant expert, le ministre de l'Environnement, de la Protection de la nature et des parcs. Je remercie le député de sa question. Depuis le premier jour au gouvernement 2018, nous avons travaillé de façon acharnée pour que la vie soit plus abordable pour les familles et les entreprises, tout en s'assurant qu'il y avait des mesures mises en place pour protéger l'environnement. Cela produit un autre plan qui protège l'air, les eaux et les terres, mais qui diminue aussi les gaz à effet de serre pour respecter notre objectif de diminuer nos émissions de 30 %. Nous avons aussi mis en place d'autres mesures, tels que des tests pour les camions lourds. Nous mettons en place, en partenariat avec différents partenaires, des mesures pour que les pollueurs soient responsables de leurs émissions. J'ai hâte d'en dire plus aux députés sur notre plan au cours de la complémentaire. Question complémentaire. Le gouvernement a certainement amélioré la vie des gens qui nient l'existence du changement climatique. J'aimerais parler de certaines opinions de cette personne. Il y a eu la... Il parle de haine contre les musulmans et nie la crise climatique. Il est tellement désespéré qu'il a même attaqué les républicains au Congrès parce qu'ils ont reconnu silencieusement le changement climatique. Le gouvernement a investi des millions sur des actions en tribunaux qui ne font qu'aider les gens qui nient le changement climatique. Quand est-ce que le gouvernement amènera un nouvel accord pour régler la crise climatique dans la province? Le ministre. Encore une fois, merci pour la question. Le député a mentionné, nous savons que le changement climatique est réel, que c'est une menace pour la population de la province et du pays, mais nous avons une façon différente de diminuer les gaz à effet de serre qui assurent que la vie soit encore abordable pour les familles, qui permet aux entreprises de garder les portes ouvertes, mais qui équilibrent aussi dans le tout les normes climatiques. Nous avons une stratégie faible en hydrogène qui n'est pas nécessairement appuyée par le député de l'autre côté, mais qui nous aidera à diminuer les effets du gaz à effet de serre dans nos communautés, que ce soit en utilisant le gaz naturel, voire un véhicule à zéro émission de carbone. Nous avons une excellente stratégie qui sera publiée. C'est 20 millions de dollars qu'on a investi pour conserver différentes terres humides dans la province. Merci. Monsieur le Président, si vous considérez la croissance de la population dans la région de Grand Toronto, nous ferons l'expérience au cours des prochaines années. Nous ferons face aux besoins de transports en commun. Il faut mettre le tout sur les rails. Il faut accommoder non seulement cette croissance, mais il faut aussi protéger l'économie. Ce gouvernement a différents projets de métro qui sont sur les rails qui aideront la croissance et la création d'emplois. Les résidents de Richmond Hill sont très excités et sont impatients, tout particulièrement lorsque c'était un cas d'affaires pour la prolongation d'un rail de subway. Est-ce que le ministre des Transports peut parler de ce projet? La ministre des Transports, je remercie la députée de Richmond Hill pour sa question. Nous allons de l'avant pleine vapeur sur ce projet parce qu'il n'est pas le temps de rester inactif. Nous avons établi les bases la semaine dernière pour la croissance économique à long terme et je suis entièrement d'accord. On estime que chaque million de dollars investis dans l'infrastructure de transport public appuie 114 millions en PIB réel. L'infrastructure crée de l'emploi. Considérez la prolongation du métro nord-yone. Il y aura plusieurs emplois à temps plein de créer. 50 000 personnes vivront à 10 minutes de cette station d'ici 2021, ce qui amènera des occasions d'emplois et de logements. Ainsi, il sera plus facile et plus rapide pour les gens de se déplacer en travail de près avec la région de York et la Ville de Toronto. Et j'ai très hâte d'en partager plus dans la complémentaire. Complémentaire. Merci, M. le Président. C'est très excitant, Mme la ministre. On est impatients. C'est un beau cas pour aller de l'avant avec ces projets. Je comprends que le gouvernement fédéral a un rôle à jouer ici aussi. Dans l'élection de 2019, le premier ministre s'est engagé à appuyer ce projet. Pourtant, nous n'avons vu aucun investissement. La reprise économique est une priorité nationale. Et on a besoin de nos partenaires fédéraux. Est-ce que la ministre peut nous donner une mise à jour sur le statut de ses relations avec le gouvernement fédéral sur le financement de ses projets de métro? Ministre du Transport. Encore une fois, merci à la députée de Richmond Hill. Nos quatre lignes de métro sont significatives. Et elles sont le plan d'expansion du transport en commun le plus essentiel dans le pays. C'est essentiel pour notre économie. Je sais que le gouvernement fédéral est d'accord. Je demande donc au premier ministre de tenir parole. On demande un financement de 40 % vers ses projets prioritaires et une contribution pour mettre à jour le train léger sur Raille d'Hamilton. C'est un appel continu non seulement de l'Ontario, mais de nos partenaires municipaux aussi. Nous avons fourni des plans d'affaires pour ces cinq projets prioritaires. Et nous les avons nommés sous le programme canadien d'infrastructure. Les trois paliers de gouvernement sont d'accord sur l'importance d'investir dans des projets qu'ils sont prêts à mettre sur les rails. Le gouvernement fédéral est le dernier morceau du casse-tête. Et on a besoin qu'ils tiennent parole sur leur engagement pris au cours de la dernière campagne électorale. Député de Kiwatinu, bonjour, M. le Président, au premier ministre. La Première Nation Akhmatung est sous un avis de faire bouillir l'eau qui dure parmi le pluie, le pluie le plus longtemps en Ontario. Ils ont aussi un manque de logements. Il y a quatre générations qui peuvent vivre dans un logement où il n'y a pas de plomberie ou de chauffage approprié. Plusieurs d'entre eux vivent dans des cabanes en plein milieu de l'hiver. On ne peut pas s'isoler de la COVID. Lorsqu'on vit dans une tente, la Nation a été en mesure d'arrêter la propagation de la COVID, mais ils ont besoin de plus d'aide. M. le Président, quand est-ce que l'Ontario arrêtera de jouer au ping-pong des compétences et s'attaquera au problème de logement dans cette Première Nation? LIDER PARLAMENTAIR DU GOUVERNEMENT, Merci. J'accepte cette critique. J'accepte ces connaissances de cette région. Je ne prétendrai pas avoir le même niveau de connaissances. Mais ici, ce n'est pas nécessairement le ping-pong des compétences. C'est plutôt le besoin de travailler ensemble, non seulement avec le gouvernement fédéral, mais aussi avec la Première Nation affectée, que ce soit par le logement ou par le plan d'action pour lutter contre la COVID. Beaucoup de travail a été fait, a été accompli en travaillant ensemble. C'est une question dont nous avons hérité, non pas seulement du gouvernement libéral précédent, mais depuis les plusieurs derniers gouvernements. Je suis d'accord avec le député de l'autre côté. C'est une situation inacceptable de nos jours. Et sincèrement, on ne peut pas travailler sans nos partenaires au fédéral et dans les Premières Nations sur cette question. Il faut travailler tous ensemble et régler le problème. Complémentaire. Au Premier ministre de nouveau, Monsieur le Président, Philippe Pogousse et sa femme vivent dans une de ses tentes dont je viens de vous parler. Elle avait une mauvaise santé, elle recevait de la dialyse, et pourtant, elle n'avait pas de cuisine, pas d'eau, pas de salle de bain, pas de toilette. Elle est décédée cet hiver, dans ces conditions. Pourquoi est-ce que c'est acceptable pour les gens des Premières Nations? L'Ontario est un partenaire de traité, avec le traité neuf, avec cette Première Nation. Comment est-il possible que l'on n'ait pas un endroit approprié où vivre et mourir? Où est la décence? Que fera l'Ontario pour atténuer la crise de logements immédiatement? Le leader parlementaire du gouvernement. Encore une fois, je suis d'accord avec le député de l'autre côté. Ce sont des questions auxquelles il faut s'attaquer dans la province et en coopération avec nos partenaires dans les Premières Nations et au gouvernement. On ne peut pas travailler seul sur cette question, et le député est certainement d'accord là-dessus. Il a parlé souvent, de façon très éloquente, sur le fait que le gouvernement doit travailler avec les Premières Nations, plutôt que de leur dicter quoi faire, et il a raison. à notre époque, il ne devrait plus y avoir d'avis pour faire bouillir l'eau. Permanent, un certain progrès a été fait, mais il y a encore beaucoup à faire lorsqu'on a pris le pouvoir. Nous avons commencé à y travailler. Ce n'est pas la faute nécessairement du gouvernement précédent, mais de plusieurs gouvernements successifs. Je sais que le député s'assurera de notre redevabilité pour s'attaquer à ces problèmes. Merci. Prochaine question. Député d'Orléans. Merci. Question au premier ministre. Le premier ministre envoie des millions de dollars à des avocats pour justifier ses commentaires sur le changement climatique. Il faut s'attaquer au défi le plus important de notre génération. Ce gouvernement est déconnecté de la réalité avec une pandémie mondiale. Et les effets du changement climatique qui s'empirent, les Ontariens méritent et ont besoin d'un gouvernement qui se tourne vers l'avenir et reconnaît le lien entre la prospérité économique, la santé et l'environnement. Non pas un premier ministre qui lutte contre la science et la protection environnementale pour aider ses amis. Monsieur le président, je dois demander, est-ce que le premier ministre croit même que le changement climatique est causé par les hommes? Le ministre de l'Environnement, de la Protection de la nature et des parcs. Merci, monsieur le président. Je remercie le député de sa question, comme je l'ai mentionné au cours de ma dernière réponse à l'opposition. Nous avons un gouvernement qui croit au changement climatique. On sait que c'est une menace à la prospérité de l'Ontario et à notre avenir. Et c'est la raison pour laquelle on a agi lorsque nous avons été élus pour lutter contre le changement climatique, pour avoir des protections environnementales. Et nous avons aussi équilibré le tout avec des mesures qui renforcent aussi l'économie de notre province. Le député sait que nous avons plusieurs projets sur lesquels nous avons agi pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Par exemple, je vous parlais de nouvelles normes pour les poids lourds approuvées au fédéral avec des prix sur les émissions. On travaille avec l'industrie pour une stratégie faite en Ontario qui fera en sorte que les pollueurs seront responsables de leurs émissions tout en demeurant concurrentiel alors qu'on travaille vers une diminution de 30 % de nos émissions dans les prochaines années. Complémentaire, merci, M. le Président. Ma question est aussi au premier ministre. L'argent que le gouvernement a dépensé sur les avocats pour lutter contre la science aurait pu être utilisé de meilleure façon pour venir en aide aux Ontariens. Le premier ministre a gaspillé des millions de dollars pour convoiter les votes des gens qui nient les changements climatiques. Ils ont dépensé 30 millions de dollars pour lutter contre les changements climatiques avec le gouvernement fédéral. Ils ont annulé des projets d'énergie verte et ont éliminé des emplois. Ils sont en train de réduire la ceinture de verdure avec les arrêtés ministériels de zonage. Le ministre a dépensé des dizaines de milliers de dollars avec les collants, les autocollants sur les pompes à essence. Donc, je vais poser la question encore une fois à ce que le premier ministre croit que les changements climatiques sont avérés et, si c'est le cas, pourquoi est-ce qu'il tolère lorsque les députés de Oakville-Burlington-Nord qui sont des climato-sceptiques? Le ministre de l'Environnement, merci de la question. Et je vais me répéter, ce gouvernement croit au changement climatique, on pense que c'est une menace à la prospérité et à la sécurité des Ontariens. Et je dois apporter des commentaires au sujet du député qu'on a mentionné, parce qu'on a des consultations maintenant avec la ceinture de verdure. Pour élargir la ceinture de verdure, les députés d'en face font partie d'un parti qui a réduit la ceinture de verdure les 15 dernières années. Nous n'allons pas agir comme ils l'ont fait. Nous allons protéger la ceinture de verdure. Nous allons aussi investir 30 millions de dollars pour protéger et rétablir les ondes humides. C'est quelque chose que son parti n'a pas à payer. Nous avons aussi notre programme de partenariat de 20 millions de dollars avec les offices de protection de la nature. Nous protégeons les terres sensibles et environnementales. Député de Richmond Hill, prochaine question. Merci, M. le Président. La COVID-19 a durement frappé plusieurs Ontariens, ce qui comprend nos enfants et nos jeunes. Les plus jeunes font face à plus de stress tout au long de la pandémie, que ce soit avec les écoles ou avec des problèmes de santé mentale. Nous devons nous assurer que ces enfants sont bien encadrés tout au long de la pandémie et dans l'après-Covid. On doit aussi trouver des solutions dans tous les ministères pour venir en aide à ces jeunes et à ces enfants. Est-ce que la ministre des Services sociaux et communautaires peut expliquer ce qu'on est en train de faire pour venir en aide aux jeunes et aux enfants? Adjoint parlementaire au ministre de la Communauté et des services à l'enfance. Merci à la députée de Richmond Hill. Nous savons qu'elle défend très bien les droits des personnes âgées en tant qu'adjoint parlementaire au ministre des services aux personnes âgées. La députée a tout à fait raison. Les enfants, les jeunes doivent être appuyés tout au long de la pandémie et dans la pré-pandémie. C'est pour cette raison que, grâce à notre ministre des Dépendances et des problèmes de santé mentale, nous apportons des investissements historiques en santé mentale, ce qui comprend pour les jeunes et les enfants, ce que cela comprend des cliniques mobiles pour ceux dans les régions éloignées et ceux qui vivent dans le nord. Et avec le ministre de l'Éducation, nous travaillons très fort pour assurer que les écoles sont en sécurité ainsi que d'apporter les investissements nécessaires pour mettre à jour l'infrastructure des écoles. Nous appuyons aussi les jeunes dans les régions résidentielles pour des mesures de contrôle et de prévention des infections. Merci, complémentaire, merci beaucoup. Adjoints parlementaires, les jeunes sont l'avenir de l'Ontario. Oui, on doit prendre soin d'eux. Monsieur le Président, je vous remercie pour ce que vous venez de proposer et suggérer, mais je voudrais aussi aborder d'autres volets des enfants vulnérables. Ce sont ceux, sous la garde de la province, le taux de diplomation pour les jeunes sous la tutelle, c'est seulement 46 % comparé à 83 % de tous les jeunes de la même année. Les changements créés par la pandémie, la santé et le bien-être des enfants sont encore plus importantes. Est-ce que la ministre déléguée à l'enfance et à la condition féminine, est-ce qu'elle pourrait partager d'informations pour tout ce qu'on fait pour venir en aide aux jeunes qui ont été durement touchés par les effets des gouvernements précédents? Adjoints parlementaires, merci d'avoir soulevé cette question importante. Tous les jeunes en Ontario méritent d'avoir les mêmes niveaux de services, peu importe leurs circonstances. Ce n'est pas différent pour ceux qui font partie, qui sont sous la garde de la province. La ministre déléguée aux services de l'enfance et à la condition féminine travaille très fort avec les communautés autochtones, les partenaires autochtones et les communautés noires et d'autres, ceux qui ont des expériences vécues, des experts dans le secteur et d'autres. La ministre a annoncé que notre gouvernement va prolonger le moratoire pour qu'aucun jeune dépassera l'âge maximum des soins jusqu'à 2022. Elle a aussi annoncé qu'on va annoncer un nouveau modèle pour que les jeunes sous la tutelle de la province puissent avoir plus de services et être mieux encadrés. On est engagés à bien faire et on va continuer d'aller de l'avant sur ce dossier important. Prochaine question, député de Brampton East. Merci. Ma question est au premier ministre. Brampton souffre d'une crise en santé, mais au lieu d'agir immédiatement, pour trouver une solution, le premier ministre a fait des promesses creuses pour bâtir un nouvel hôpital à Brampton alors qu'aucune somme est affectée à cette fin. Il est venu à Brampton pour déclarer sa position ou la suranchérie en disant qu'il n'y a aucune autre somme à investir dans la construction d'un hôpital à Brampton. Au lieu, il a offert des promesses creuses pour l'hôpital Memorial de Peel. On doit avoir des investissements immédiatement, pas dans deux ans après la prochaine élection. Ça veut dire de bâtir un nouvel hôpital et d'investir immédiatement pour convertir l'hôpital de Peel Memorial. Pourquoi est-ce que le premier ministre utilise la crise en santé pour faire des promesses électorales qui sont creuses? Adjoint parlementaire, député de Glickton-Lawrence, merci, notre gouvernement appuie la transformation du centre Peel Memorial pour le bien-être d'un hôpital qui sera disponible 24 heures par jour. Je ne sais pas pourquoi les députés d'en face utilisent ce sujet à des fins partisanes, mais moi, je suis ravi qu'on va de l'avant avec cela. L'hôpital permettra d'offrir des services à toute la population et d'offrir plus de lits. Nous offrons aussi 18 millions de dollars avec le budget de 2021-2022 pour offrir des services toute la journée pendant 24 heures et 7 jours par semaine. alors qu'on commence à accueillir des patients qui peuvent être hébergés. Ça fait partie de notre annonce du budget de 2021-2022 pour 3 milliards de dollars en santé. Et j'aurais voulu que les députés d'en face puissent se joindre à nous et célébrer cette nouvelle. Encore une fois au premier ministre, à Brampton, il y a 600 000 personnes à Brampton et il y a un seul hôpital. Mais au lieu de trouver une solution à cette crise, le premier ministre est venu à Brampton un an avant l'élection pour faire une campagne électorale. Ce qui aurait dû être une annonce pour un nouvel hôpital est plutôt un arrêt de campagne préélectorale avec des promesses creuses pour un nouvel hôpital et des attaques partisanes contre les nœuds démocrates. Les gens de Brampton n'ont pas besoin que le premier ministre se présente à Brampton et qu'il fasse campagne un an avant l'élection. On doit agir immédiatement pour trouver une solution à notre crise en santé. Est-ce que le premier ministre va s'engager aujourd'hui pour investir et de trouver une solution en santé avec le budget de cette année? Ça veut dire d'investir pour convertir Peer Memorial à un hôpital et de financer Brampton Civic et de bâtir un nouvel hôpital à Brampton. Réponse? Député Inglinton Lawrence, merci. Merci au député d'en face de sa question. Moi, j'ai regardé la conférence de presse. J'ai pensé que c'était une très bonne annonce et les députés et le maire de Brampton ont accueilli cette nouvelle de Peer Memorial que cela puisse devenir un service d'urgence et pouvoir héberger des patients. Ça fait partie de notre annonce de 3 milliards de dollars. Le budget de 2021, ces investissements vont s'assurer que les gens de Brampton ont accès à un hôpital tout le long de la journée, ce qui comprend des services hospitaliers, des services en santé mentale, des services de réhabilitation. Les gens de Brampton méritent d'avoir cela et notre gouvernement va leur offrir. Et ce n'est pas une question de politique, c'est ce qui était envisagé. Ça faisait partie de notre plan et c'est ce que nous offrons. Prochaine question, député d'Ottawa-Sud. Merci. Ma question est au premier ministre. Le nombre de personnes dans les salles d'urgence augmente et on est à la veille de mettre en œuvre un protocole de triage qui est impensable et la priorité du premier ministre est encore une fois une annonce électorale et c'est comme si vendredi ne suffisait pas. Pendant trop longtemps, le premier ministre s'est concentré sur trop d'autres sujets et non pas sur la priorité, la vraie priorité, qui est le déploiement du vaccin. On a les mêmes problèmes cette semaine que la semaine dernière. Les gens ont de la difficulté à se prendre rendez-vous et on n'a pas pu vacciner les bonnes personnes, les gens prioritaires. Donc, avec le nombre de cas qui augmente et la troisième vague qui se rue sur nous, pourquoi est-ce que le premier ministre se concentre plutôt sur la prochaine campagne électorale? Réponse, député de Clinton-Lawrence. Depuis le début de la pandémie de la COVID-19, nous avons travaillé avec nos partenaires dans le secteur des hôpitaux pour augmenter la capacité et pour répondre à tout scénario et s'assurer que tout le monde qui a besoin des soins dans les hôpitaux puisse les recevoir. On a investi 1,8 milliard de dollars dans le secteur des hôpitaux pour 2021-2022 pour que les investissements totaux soient de 5,1 milliards de dollars. et nous offrons la meilleure campagne de vaccination au pays. Et comme je l'ai mentionné plus tôt, les premiers 86 jours, pour le premier million de doses, les 17 prochains jours, c'était 1 million de doses. Donc, il y a 2 millions de personnes qui ont reçu un vaccin. et pour ceux de 70 à 79 ans, un tiers ont été vaccinés, tandis que ceux de plus de 80 ans, 80 % ont été vaccinés. Ça leur a pris 1,5 million de doses pour offrir une première dose aux gens qui vivent dans des foyers de soins de longue durée. Pour moi, ce n'est pas un succès. Donc, les experts ont continué d'offrir des recommandations et de faire part des préoccupations et qu'il y a une troisième vague. Et le premier ministre continue d'ignorer leur conseil. Le chef de l'Association des hôpitaux a dit qu'on va avoir plus de 420 personnes dans nos salles d'urgence, des soins intensifs. Il semble qu'il n'y a aucune urgence de la part de ce gouvernement pour agir. Le déploiement des vaccins, des mesures sanitaires exigent que le premier ministre se concentre uniquement là-dessus. Donc, par votre entremise, quand est-ce que le premier ministre va arrêter de faire campagne et de se concentrer sur ce qui est le plus important pour les familles de l'Ontario? Député de Gleetton-Lawrence, merci. Merci au député d'en face de sa question. Le premier ministre se concentre sur ce qui importe le plus pour les Ontariens. Il l'a été tout au long de la pandémie. Il s'est présenté devant les Ontariens à tous les jours et de parler des sujets prioritaires et le déploiement du vaccin, c'est une priorité et aussi de s'assurer que le système de santé puisse continuer d'offrir les soins que les Ontariens méritent de recevoir. Et notre première priorité a été d'assurer la santé et le bien-être de tous les Ontariens. Donc, les députés d'en face devraient le savoir que nous encourageons tout le monde à suivre les mesures sanitaires et de limiter les déplacements hors de son foyer et de ne pas interagir avec des gens à l'extérieur de son foyer pour arrêter la propagation de la COVID-19. Nous avons travaillé avec des médecins hygiénistes dans différentes régions où c'est logique, mais on s'assure que les mesures sanitaires sont toujours en place. Donc, on pense que c'est très important de continuer d'être prudents jusqu'à ce que tout le monde soit vacciné. Intervention du Président. Merci. Prochaine question, député de Milton. Merci. Ma question pour le ministre de l'Infrastructure, la ministre de l'Infrastructure, ministre des Finances a offert un budget qui est très fort pour qu'il va protéger la santé des Ontariens et il va protéger notre économie aussi en même temps. Il y a eu un investissement historique dans la large bande d'un milliard de dollars et on ajoute trois milliards de dollars pour permettre de connecter plus de communautés à un service Internet fiable. Je représente Milton et plusieurs ne le savent peut-être pas. Dans une partie de ma circonscription, il y a une grande région rurale et aussi une grande région rurale à Burlington et je suis ravi de représenter tous mes commettants et ce que j'entends tous les jours, c'est des préoccupations de la part des familles, des étudiants, des petites entreprises et des agriculteurs concernant l'Internet. Donc, je voudrais savoir si la ministre de l'Infrastructure pourrait nous expliquer qu'est-ce que cet investissement représente. Député Doakville, adjoint parlementaire à la ministre de l'Infrastructure, merci au député de Milton pour sa question. Notre plus grande priorité est de protéger toutes les vies contre la COVID-19 sans des gens en santé. On ne peut pas avoir une économie qui essaie notre plan d'action pour protéger la santé des Ontariens et l'économie. Et la première étape dans notre réponse à la COVID-19 avec notre budget de 2021, notre plan d'action a plus de 51 millions de dollars qui est affecté pour une partie de cela et pour s'assurer que plus d'Ontariens soient connectés à l'Internet. Nous savons qu'il y a de grandes barrières auxquelles les gens sont confrontés partout en Ontario lorsqu'ils tentent de travailler et d'apprendre en ligne. C'est pour cette raison qu'on a pris le relais pour s'assurer 100% de connectivité, peu importe où vous vivez dans la province de Barrie à Bancroft, Halliburton, à Manitoulin, à Mississauga. Personne ne sera laissé pour contre lorsqu'il s'agit de l'économie numérique de demain. Complémentaire. Je voudrais remercier mon collègue de sa réponse. La pandémie nous a montré pourquoi l'Internet à large bande est tellement importante pour les Ontariens. Les Ontariens nous ont dit qu'ils avaient de la difficulté à accomplir des tâches simples en ligne tels que prendre un rendez-vous pour le vaccin et donc ils sont forcés de prendre rendez-vous par appel téléphonique. C'est un service important que les Ontariens méritent d'avoir. C'est pour cette raison que je suis ravi d'apprendre que notre gouvernement a investi 4 milliards de dollars pour permettre la connexion des gens dans ma communauté et du reste de la province. Est-ce que le ministre peut nous donner d'autres informations sur les autres étapes que nous prenons pour s'assurer que tous les Ontariens puissent avoir un Internet qui est fiable partout où ils vivent? Adjoint parlementaire à la ministre de l'Infrastructure, merci encore une fois pour la question. Comme le député l'a mentionné, nous avons entendu tous les récits de la part de nos commettants et on peut compter le nombre de fois qu'on a perdu un appel, qu'on a dû attendre pour télécharger une vidéo ou une page Web. Ces défis sont très réels. C'est pour cette raison qu'on a lancé la loi pour élargir le service à large bande. Si adopter ce projet de loi nous permettra d'améliorer la connexion des Ontariens pour le service Internet, saviez-vous que 79 000 ménages en Ontario n'ont pas accès à la large bande? De ce côté-ci, nous savons que 700 000 personnes c'est 700 000 personnes de trop. C'est pour cette raison que nous agissons immédiatement. On ne peut pas s'attendre à ce que le gouvernement fédéral puisse agir. On a besoin du soutien de tout le monde dans cette Chambre pour permettre à ce que tout le monde soit connecté à l'Internet. Et je demande à tout le monde d'appuyer ce projet de loi. Prochaine question, député de Davenport. Merci. Cette fin de semaine, comme tous les fins de semaine, j'ai entendu de centaines d'enseignants de première ligne, des élèves et des parents qui m'ont dit que les services d'apprentissage en ligne d'urgence ont été très difficiles. Cette transition et ce qu'on a appris de la part de cette expérience, c'est que les enfants doivent être en salle de classe, en personne, avec les enseignants et avec les travailleurs de soutien pour leur succès et leur bien-être. Ce fut une surprise, par contre, la semaine dernière, lorsque les parents, les élèves partout en Ontario ont découvert que ce gouvernement en cachette envisage un plan pour faire en sorte que plus d'élèves reçoivent l'apprentissage en ligne. est-ce que le premier ministre veut miner la qualité de l'éducation? Le ministre de l'Éducation, de ce côté-ci, nous croyons que les parents méritent d'avoir un choix. Ils ont profité d'avoir des cours en ligne et 25 % de nos commétants ont choisi pour l'éducation en personne. Nous croyons que les parents doivent avoir plus de choix lorsqu'il s'agit du mois de septembre prochain. On doit être prêt et penser à l'avenir et de protéger le choix des parents. La plupart des parents, je ne m'attends pas à ce qu'ils inscrivent leur enfant en ligne. Ils profitent plutôt de l'apprentissage en personne pour leurs élèves, mais pour la minorité qu'ils préfèrent pour les 40 % des élèves de l'école secondaire et qu'ils voudraient avoir accès à leurs cours de physique et qu'ils n'ont pas accès en personne en ce moment, c'est un bon choix pour eux. Et donc, on est en train de protéger les choix des Ontariens et d'assurer la qualité des cours en personne et en ligne. Complémentaire, encore une fois, au premier ministre, les familles dans cette province veulent que les enfants puissent apprendre dans les écoles en sécurité, mais au lieu d'apporter les investissements nécessaires pour assurer cette sécurité, ce gouvernement est en train de réduire les soutiens en éducation. Il tente de trouver une façon moins chère pour enseigner à nos élèves. Ce plan fait en sorte que l'éducation en ligne délègue cette responsabilité à des organismes à but lucratif. Et lorsque ce gouvernement parle de choix, nous savons de quoi il s'agit, c'est un appel pour la privatisation en éducation. Et nous le savons tous. Est-ce que le premier ministre va écouter les parents, les enseignants et les conseils scolaires qui ont demandé à ce qu'on élimine ce plan? Ministre de l'Éducation, pour que les parents puissent comprendre de quoi il s'agit avec l'opposition, ils se sont opposés au choix des cours en ligne en septembre dernier avec leur plan de l'opposition, les parents n'auraient pas eu le choix d'offrir des cours en ligne. Ils auraient fermé les écoles en 2021 aussi. Ils ont été du mauvais côté du débat lorsqu'il s'agit de la qualité de l'éducation. Nous pensons que nous devons offrir plus de choix aux parents d'avoir des cours en ligne et en personne. Nous pensons que lorsqu'il s'agit de renforcer les choix des parents et de respecter leurs choix. Mais avec 40 millions de dollars de plus qu'on a investi pour améliorer l'infrastructure, pour améliorer les services Internet, ce type d'investissement va s'assurer que les élèves n'auront plus à choisir, à être forcés d'apprendre seul à la maison. Prochaine question, député de Cambridge. Merci. Ma question est au premier ministre. Durant la campagne de 2018, le premier ministre a dit que ce gouvernement était le seul qui est responsable du côté financier. Il allait réparer tous les dommages du passé et mettre plus d'argent dans les poches des Ontariens. Et c'est le troisième budget qu'on voit de leur part sans aucun répit pour les contribuables et aucune intention d'équilibrer le budget. au lieu, ce sera des déficits jusqu'à 2029 et notre dette sera plus de 50 % de notre PIB. Donc, est-ce que le ministre peut nous expliquer pourquoi est-ce qu'il pense que c'est responsable du côté financier de continuer d'accumuler les déficits? Adjoint parlementaire au ministre des Finances, merci d'avoir posé cette question. Comme on le sait bien, ce n'est pas durable de continuer d'avoir des déficits, mais nous n'allons pas nous excuser pour tout ce que nous offrons pour protéger les Ontariens. Et le budget est un autre exemple. Notre troisième étape dans notre plan d'action de 50 milliards de dollars pour lutter contre la COVID-19, 16,3 milliards de dollars en santé, parce qu'il n'y a aucune économie sans que notre population soit saine et qu'elle ne soit en santé. Et on va continuer d'investir dans notre économie et pour lutter contre la COVID-19, ça va révolutionner le système de santé, ses investissements. Nous allons continuer de mettre la priorité sur la santé et sécurité de tous les Ontariens tout au long de la pandémie et dans l'après-pandémie. Complémentaire, le budget démontre encore une fois plus de promesses qui sont rompues de la part de ce gouvernement conservateur. Une autre promesse qui s'ajoute à plusieurs autres qui est arrivée le 17 mars. Le premier ministre a dit qu'une fois que la pandémie va se terminer, on va alimenter cette économie comme on ne l'a pas vu auparavant. On va créer plus d'occasions, plus d'emplois pour continuer la croissance. Mais avec le budget, on s'attend à ce que 2023 et 2024, les deux exercices financiers après la pandémie, les revenus du gouvernement vont seulement croître de 2 %. Est-ce que les ministres peuvent expliquer pourquoi ce gouvernement va mettre des stratégies pro-croissance et, en dépit de cela, ils s'attendent à ce que la croissance soit si faible après la pandémie? Député de Willowdale. Je sais que lorsqu'on protège la santé et sécurité des Ontariens, il n'y a aucun prix pour y attacher à ces mesures de protection. Je sais que la députée d'en face voudrait plutôt qu'on mette en œuvre des mesures d'austérité et d'autres penseraient qu'on devrait augmenter les taxes. Mais on ne pense pas que c'est un bon choix. On pense qu'il y a une troisième voie où on peut investir dans le succès des Ontariens. nous avons vu durant les deux premières années et demie une croissance phénoménale, une augmentation du nombre de personnes employées. On est très optimistes au sujet de notre avenir et on va continuer d'être transparents avec les Ontariens. Ce n'est pas cette raison que nous déposons ce projet de loi et nous allons continuer d'atteindre nos cibles financières et nous espérons de continuer d'être élus. Prochaine question, député de London North Centre. Ma question est au premier ministre. Les enseignants ont fait un très bon travail aux prises avec de nombreux défis et les élèves ont démontré beaucoup de résilience. Par contre, le gouvernement a annoncé des compressions en éducation et de mettre à pied des milliers de personnes. Kim m'a dit que tous ces cours ont trop d'élèves en classe elle ne peut même pas marcher entre les bureaux des élèves. Elle m'a dit que 96 emplois n'étaient pas comblés au Conseil scolaire de London. Donc, les investissements ne suffisent pas et en dépit de cela, le gouvernement a continué d'aller de l'avant avec des compressions. Ryan m'a dit que les enseignants ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour faire en sorte que l'éducation fonctionne pour les élèves. Il n'y a aucun respect de la part du ministre, aucune appréciation. Le gouvernement promet qu'il y aura de meilleurs jours, mais de faire en sorte qu'il y ait des cours en ligne, c'est néfaste pour la santé et le bien-être des élèves et des parents. Pourquoi est-ce que le gouvernement tente d'équilibrer le budget sur le dos des élèves? Le ministre de l'Éducation pendant 12 mois, tout au long de la pandémie, ce qui a été cohérent, c'est que les néo-démocrates ont demandé est-ce qu'on n'a pas investi ou n'a pas embauché une seule personne en éducation pour appuyer l'ouverture sécuritaire des écoles durant la dernière semaine. Avec l'opportunisme politique, on demande est-ce qu'on puisse continuer de recontinuer nos investissements, donc on pose la question de quel côté est-ce qu'ils sont? Nous avons offert 700 millions de dollars une augmentation pour offrir de meilleurs services Internet et d'offrir de meilleures qualités d'éducation à distance et on a aussi une subvention pour les besoins des élèves qui sera dévoilée au mois d'avril qui va continuer de se concentrer sur la santé mentale et la qualité de l'éducation pour les élèves de l'année prochaine. Complémentaire. Encore une fois, Premier ministre, par votre entremise, Monsieur le Président, le ministre a parlé du fait que les parents voulaient avoir un choix, mais l'apprentissage en ligne a toujours été un choix. J'aurais voulu que le ministre puisse reconnaître le travail des enseignants et leur montrer un peu de respect. Ces compressions ne peuvent pas tomber à un pire moment. Les élèves veulent avoir un gouvernement qui investissent dans leur éducation et non pas qui apportent des compressions. De maintenir les investissements permettrait aux élèves de se rattraper à l'IA. Une enseignante, dans ma circonscription, m'a dit que l'apprentissage pour l'apprentissage en ligne était d'une très mauvaise qualité. On offrait très peu de renseignements. donc les enseignants doivent prendre leur élèves parce qu'il y a un manque d'investissement de la part de ce gouvernement. Monsieur le Président, les libéraux ont surfinancé notre système d'éducation pendant des années. Pourquoi? Lors d'une pandémie, est-ce que ce gouvernement conservateur est en train de faire plus de compressions? Le ministre de l'Éducation, comme un parent a dit récemment, les enfants différents ont des besoins différents, des différents moyens d'apprendre et beaucoup d'éducateurs en ligne ont fait les choses différemment aussi. Il faut changer, peut-être qu'on pourrait améliorer les choses. En fin de compte, nous assurons que les élèves ont des choix quant à l'apprentissage en ligne. On consulte encore sur la question et il ne faut pas juste avoir une solution. Il faut donner aux parents l'option de décider d'avoir de l'enseignement en ligne ou si ça ne fonctionne pas ou il s'oppose, que ce soit en présentiel. On a le choix à poser, à mis la province en bonne position d'avoir le choisi. On a assuré que les élèves ont bien appris et c'est essentiel et on veut renforcer et donner plus de choix aux parents. Merci. Question suivante au député de Gorf. Bonjour. Ma question s'adresse au premier ministre. La crise d'abord d'habitabilité du logement s'est empirée pendant la COVID et le manque de logement touche tout le monde mais en particulier les plus vulnérables. Il y a beaucoup d'itinérances et il y a des villes de tentes et beaucoup de gens qui ont de l'itinérance ont des problèmes de santé mentale et de toxicomanie. ils doivent avoir des services intégrés plutôt. On dit qu'il y a des projets mais il faut que la province donne du financement pour des soutiens en santé mentale. Il semble que le chapitre de logement abordable pour du budget a été oublié à l'imprimerie et il faut que ça se fasse part d'une stratégie de santé mentale. Est-ce que le Premier ministre s'engage à donner du financement pour du logement avec soutien? Merci. Notre gouvernement croit que tout le monde mérite d'avoir un endroit où vivre avec du logement avec services et ça, c'est la clé pour composer avec le problème d'itinérance. C'est pourquoi on investit plus de 2,2 milliards pour le logement chaque année. En 2021, tout seul, notre gouvernement a attribué à la ville de Toronto 489 millions de dollars d'enveloppes pour le logement et l'itinérance. Et selon la stratégie pancanadienne, l'Ontario reçoit 33 % du financement en dépit d'avoir 44 % des ménagers au Canada qui ont des mauvais logements. Donc, c'est un manque dans le financement. On a besoin de travailler avec tous les palais du gouvernement pour créer des unités de logement plus nécessaires. Merci. C'est la conclusion.